Les victimes sont des personnes civiles, des personnes jeunes, engagées dans l'humanitaire, qui travaillaient donc au service des autres, dans un esprit de coopération et de proximité avec les habitants de ce pays. J'adresse donc mes condoléances particulièrement émues à leurs familles, à leurs proches, à leurs collègues. La France, le président de la République l'a dit, veillera à ne pas laisser impunis ce crime odieux contre nos compatriotes.